On peut dire que Nissan a eu le nez creux en 2007. Alors que la mode était au monospace compact, la firme nippone a créé la surprise avec son Qashqai et réussi à imposer le concept du crossover sur le marché européen. Malgré tout, bien que le succès du modèle ne faiblisse pas, il doit faire face à une concurrence de plus en plus fournie et affûtée et bénéficie pour cela d'une grosse évolution demi-carrière. Contrairement à d'autres marques qui préfèrent jouer sur les détails, le restylage du Qashqai est pour le coup clairement visible avec une face avant entièrement nouvelle. La calandre en V se voit ainsi agrandie et entourée de blocs optiques redessinés qui adaptent une nouvelle signature lumineuse à LED. Autant le dire franchement, l'opération est globalement réussie et redynamise nettement l'allure du véhicule. L'habitacle bénéficie également de quelques améliorations et l'on remarque immédiatement en s'installant à bord le nouveau volant à méplat ainsi que les sièges monoformes qui font leur apparition à partir de la finition N-Connecta. On note de plus l'arrivée d'une nouvelle finition Tecna+, se voulant plus premium et se démarquant par une céleri cuir n'a pas spécifique, un toit panoramique en verre ou encore un système audio Bose à 8 haut-parleurs. Si l'amélioration globale de la qualité perçue est notable sur ce nouveau Qashqai, certains choix de matériaux ou ajustements approximatifs l'empêchent toutefois de se hisser au niveau d'un Peugeot 3008 ou même d'un Seat ATK. En revanche, il renforce ce qui était déjà l'un de ses principaux atouts en complétant son équipement en matière d'aide à la conduite et inaugure même un système de conduite semi-autonome baptisé ProPilot. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu tester ce dernier puisqu'il ne sera disponible qu'à la fin de l'année 2017. Cette mise à jour apporte enfin quelques améliorations sur le plan technique avec un amortissement et une direction revue. A la conduite, le feeling au volant apparaît meilleur que sur le modèle précédent tandis que le comportement routier se montre plus rigoureux. On regrette en revanche que le confort de suspension demeure un peu ferme. Pas de changement du côté des motorisations disponibles et le bloc diesel DCI 130 qui équipait notre véhicule d'essai s'est révélé globalement convaincant. Offrant des reprises énergiques, malgré un certain manque de souplesse, il reste relativement sobre avec une moyenne mesurée à 6,5 litres pour 100 kilomètres. Par rapport au modèle qu'il remplace, ce nouveau Qashqai a le bon goût de ne pas augmenter ses tarifs et démarre à 22 950 euros avec le moteur essence DIGT 115 en finition Visia. Une version diesel DCI 110 dotée de la finition intermédiaire N-Connecta s'affiche à 29 250 euros avec un équipement déjà très complet, comprenant notamment le système de navigation avec écran 7 pouces, la caméra de recul ou la vision 360. Cependant, la concurrence demeure très agressive et un Seat ATK 1.6 TDI 115 chevaux en finition style se montre presque aussi généreux pour un tarif légèrement inférieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...